... Offrande de louange et d'action de grâce d'un peuple qui a expérimenté de multiples manières la puissance et la bonté du Seigneur Jésus Christ qui a sauvé, guéri, restauré et délivré des multitudes au cours de la 14e édition de la croisade pour le rembaissement des principautés personnelles et familiales à Tiékoa 2022. Pendant 40 jours, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire, joints par ceux de 16 autres nations, ont intercédé pour le salut et la délivrance de leur famille et ont travaillé à leur éveil spirituel personnel et au réchauffement de leur flamme pour l'accomplissement efficace de l'œuvre de Dieu entre leurs mains. C'était à Tiékoa, site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, qui en étant récord, est passé de ce contexte de chantier inhabité à un grand village international remplissant l'essentiel des commodités pour satisfaire les besoins d'accueil et d'abri des dizaines de milliers de personnes qui ont pris part à cette convocation solennelle. Six grandes tentes de près de mille places, chacune renforcées par 15 mini-bâches, ont été installées sur l'espace destiné à abriter les rassemblements quotidiens relatifs à cette croisade. Château d'eau, bloc médical, maison de prière, restaurant et marché circonstanciel, toilettes soigneusement entretenues, équipes d'hygiène et de salubrité ou encore comités de sécurité et deux grands groupes électrogènes pour alimenter le site en électricité. C'est là un aperçu de tout le dispositif bien orchestré par le comité d'organisation pour répondre à tous les besoins individuels et collectifs que pouvaient susciter la forte affluence qu'a connue cette édition 2022 à l'insta de celle de l'année dernière. Des centaines de cars, grands porteurs, mini-cars et véhicules personnels pouvaient aisément transporter les participants sur le site qui disposait d'espaces dédiés à leur harmonieux stationnement. On se croirait ici en plein centre-ville en vue aérienne, mais nous sommes bel et bien sur un site frontalier à un village situé à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Et le caractère excentré du site par rapport à la ville n'a pas été un frein à la forte mobilisation des saints à ce grand rendez-vous. Ils ont quotidiennement bravé tout obstacle, souvent même la pluie, pour répondre à cette convocation du Seigneur. D'aucuns mèmes, estimés à près de 2000 frères et sœurs, ont campé permanemment sur le site, ayant pour abri des tentes de fortune, traduisant ainsi leur détermination à payer tout le prix pour le salut et la délivrance de leur famille. Avec une affluence record de 15 282 participants en présentiel le dimanche 7 août et plus de 10 000 participants les week-ends, c'est une moyenne de participation de 3527 personnes en présentiel qui a été enregistrée sur tous les 40 jours, sans compter les milliers de frères qui l'ont suivi par les médias à travers les transmissions en direct de la radio-télévision Voix de la Croix et la radio-voix de la Croix Abidjan, ainsi que via Internet, par Facebook et YouTube. Sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, ces 40 jours ont été marqués par un riche ministère de la parole, au coup duquel l'homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a partagé les orientations du Seigneur axées sur les armes fondamentales pour la victoire de ce moment de bataille spirituelle. A cet effet, l'absolue nécessité pour tous les saints de mener cette croisade en étant fondée sur la foi au Dieu vivant, qui récompense tous ceux qui le cherchent, a été mis en avant par l'orateur de l'ouverture. Nous sommes à un rendez-vous de la foi. La foi, c'est quoi ? C'est croire que Dieu existe. Tu le cherches, tu le trouves. Tu demandes, il te donne. Tu travailles, il te paye. Il te dévoile, il est bon, il est juste. Il est juste. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas, a donc été présentée de plusieurs manières par l'orateur, comme le jalon ou encore le pilier qui devrait porter toutes les prières élevées par les saints au cours de ce programme. La connaissance révélationnelle de la puissance du nom de Jésus, la consécration à Dieu comme facteur de sécurité du croyant, l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu et les mobiles référentiels qui ont déterminé ses victoires dans ses combats. Le tout accentué par des démonstrations multiples à partir des saintes écritures sur la bonté, la toute-puissance de Dieu et de sa disposition à sauver, guérir et délivrer son peuple. Autant de points saillants qui ont meublé les messages préparatifs à l'intercession. Le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, orateur de ce programme, n'a pas aussi manqué de rappeler la responsabilité de l'homme dans son dévoi de veiller à une saine communion avec Dieu à travers le renversement de toute idole personnelle et la séparation de tout péché. Une exhortation ayant été aussi au cœur des messages de ces jours conformément au principe divin selon lequel, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Comme il est écrit dans Proverbe le chapitre 28 le verset 9. La nécessité de la restauration de la paix avec Dieu et d'un retour au premier amour pour Dieu s'imposait donc comme préalable pour une intercession efficace et pour recevoir l'exhaustement aux prières. Et ce, selon qu'il est écrit dans Esaïe le chapitre 59 le verset 1 à 2. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le renversement des idoles du cœur, de tous les saints et surtout la réconciliation des perdus avec Dieu occupait donc une place de choix à chaque jour de cette croisade. « Venez, venez, venez ! Viens te réconcilier avec Jésus ! Le chemin, la vérité et la vie ! En lui, Dieu t'a béni ! En lui, Dieu t'a guéri ! En lui, Dieu t'a béni ! En lui, Dieu t'a guéri ! » A cet effet, on enregistre 3640 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ pendant cette croisade et plus de 900 baptêmes ont été enregistrés sur le site d'Aktiekois sans compter ceux qui ont été effectués dans les différentes zones spirituelles. Cette grande moisson s'est joint aux multiples témoignages de l'action de la main puissante du Seigneur Jésus-Christ à travers des guérisons, des restaurations et des délivrances de tous autres en réponse aux abondantes prières élevées au cours de cette croisade. Répendance, supplication, crée à Dieu pour la résolution des cas dits impossibles, prière pour la guérison de toute maladie, prière contre toute forme d'envoûtement, proclamation et exercice de l'autorité pour la libération de tous les captifs et bataille acharnée contre les esprits méchants. Jésus-Christ, Jésus-Christ ! J'ai toute la racine ! Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ ! Ces prières ont registré au total la 2013 témoignages de guérisons et 9958 témoignages de délivrance et d'exhaustissement de tous autres. Et pour ce qui concerne la délivrance, la bataille contre les démons et les esprits méchants a été au rendez-vous à chaque jour de cette croisade. Les esprits en provenance des eaux, des forêts, des bois dissacrés, du séjour des morts, les maris et femmes en esprit communément appelés femmes et maris de nuit, les esprits de pitons, la mort et les esprits de mort et plusieurs autres esprits méchants ont été farouchement combattus et chassés des âmes au cours de cette croisade. On enregistre au total plus de 7502 démons qui ont été chassés par l'équipe de délivrance. Ces 40 jours de guérison, de délivrance et d'exhaussement de tous autres ont connu une consistante participation de délégations venues de l'extérieur du pays. Précisement 69 frères et sœurs venues de 16 nations, du Cameroun, du Togo, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Gabon, du Congo, Brazzaville pour ce qui concerne l'Afrique, de la France, de l'Angleterre, de la Suisse, de la Russie, de l'Italie et de la Belgique pour l'Europe et du Mexique et des États-Unis. Pour ce qui concerne l'Amérique, une forte présence de frais venus des autres nations qui annoncent déjà les couleurs de la dimension internationale que prendra cette croisade les éditions prochaines, comme l'a annoncé le leader de la CMCI, le pasteur Théodore Endossé, dès l'ouverture de cette croisade. J'ai appelé le leader mondial hier, le frère Théodore, pour lui dire que nous commençons demain. Il a salué l'Église. Et il a dit que c'est la dernière fois où on prie pour la Côte d'Ivoire. C'est la dernière fois où on prie pour la Côte d'Ivoire. Et prochainement, ça sera avec les autres nations. Acclamation à Jésus-Christ ! Clam pour Jésus ! Au regard de tous les hauts et bienfaits accomplis par le Seigneur au cours de cette croisade, la louange et les actions de grâce sont quotidiennement montées en abondance au ciel et ceux sous la direction de ces mœurs qui ont fait un festival de louanges et d'actions de grâce au Seigneur de jour comme de nuit tout au long de cette croisade. Et ils ont aussi participé à l'édification de la foi des saints à travers leurs différents ministères avec Pouchant de base, l'hymne de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui illustrait si bien toutes les merveilles accomplies par le puissant et précieux nom de Jésus au cours de cette 14e édition. C'est étant rempli de bénédictions et d'actions de grâce que les saints se sont donnés rendez-vous pour la prochaine édition Atiekwa 2023. Rempli de gratitude pour toutes les grandes et merveilleuses choses accomplies par le Seigneur au cours de la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales tenues du pré-biégier au 9 août 2022, l'église d'Abidjan, sous la coordination de la Socolette Bédier, a tenu une journée d'action de grâce sur le site d'Atiekwa. C'était le 24 septembre dernier, de 7h à 18h. Ce fut 11 heures d'abondantes louanges et actions de grâce au Seigneur au cours desquelles l'Assemblée des Saints a passé en revue tout ce que le Seigneur a accompli au cours de cette croisade et ce à travers chaque département. Sans manquer de se souvenir du bilan des fruits du ministère de la parole et de l'intercession tenus pendant les 40 jours de ce programme tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. A l'occasion de cette journée d'action de grâce, 127 frères et sœurs ont partagé leurs délivrances, guérisons et conversions, fruits de cette croisade 2022. Pour rappel, cette édition 2022 l'ont enregistré un total de 3640 âmes gagnées, plus de 900 baptêmes dans l'eau, 2013 guérisons déclarées et 9958 témoignages de délivrances, de restaurations, de conversions de membres de famille, de réveils spirituels, de promotions et d'actions de grâces pour les exaucements aux requêtes élevées au Seigneur ont été enregistrées. A l'intérieur du pays, sous la direction des missionnaires, les églises ont été aussi conduites à prier pour renverser les principautés, notamment à Yamsoukro, sous la direction du pasteur Denis Tala, la croisade s'est tenue du 11 juillet au 9 août au Centre Chrétien de Coquernou, base de l'œuvre dans la dite localité. On y a enregistré 456 témoignages de guérisons, de délivrances, de réveils spirituels, de restaurations, d'exhaustements, de requêtes dans plusieurs domaines et 133 personnes se sont engagées au Seigneur Jésus Christ. A Saint-Pédro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, sous la coordination du missionnaire Emmanuel Poirot, la croisade s'est tenue du 4 juillet au 9 août, à son siège régional. 36 jours, au cours desquels l'ont enregistré 133 âmes gagnées à Christ et 609 témoignages enregistrés, dont 98 guérisons déclarées, 163 délivrances de démons, de l'emprise des démons et autres esprits impus et maléfiques, 22 frères ont reçu des visions montrant l'action du Seigneur en réponse à leur prière ou à la prière de l'Église. A Dalois, situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, chef lieu de la région du Haut-Sassandra, la croisade s'est aussi tenue sous la direction du pasteur Achille Gougoua. « Je ne sais pas, pratiquement, esprit à mes corps, de tout ce qui a été fait, par un de mes parents, en mon nom, en quatre lieux de ce soir, je ne sais pas, je prie sous les matières, je prie sous les matières, il m'a mis à ce prince, je ne sais pas. » 30 jours de croisades au cours desquelles l'on enregistre 469 témoignages de guérison, de délivrance de l'emprise des démons et des esprits humains et d'action de grâce pour les exhaustements aux requêtes d'ordres diverses élevées au cours de cette croisade. 120 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de cette croisade à Dalois et 23 d'entre elles ont été conduites au baptême, puis 49 ont été conduites au ministère de délivrance à travers le brisement des liens malsains. La délivrance, c'est une partie du programme d'hiver. La délivrance est une chose que Dieu a planifiée. Ta guérison, ta restauration est une chose que Dieu a prévue. Mais quand Dieu l'a compris, quand Dieu te l'accorde, il a aussi prévu qu'après que tu sois délivré, que tu le sers. A Boakie, au centre de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région du Becquet, le pasteur Kinyelman Thio, missionnaire chargé de la conquête de la dite région, a lui aussi conduit l'église dans le renversement des principautés. Ténu sur 35 jours, on enregistre 107 armes gagnées et 363 témoignages d'actions de grâce, de guérison, de délivrance, de conversion, de restauration et de promotion. A Korogo, chef-lieu de la région du Poro, sous la direction du pasteur Opeli Romene, l'église a été conduite aussi à renverser les principautés personnelles et familiales. Croisade au cours de laquelle 8 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 221 témoignages ont été enregistrés. A Abouasso, dans la région du Sud-Komoé, dirigée par le pasteur missionnaire Bernat Théo, le Seigneur a aussi déployé sa puissance pour sauver, guérir et délivrer des multitudes au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022. Ténu du 2 au 31 juillet dans la dite région, ce fut une moyenne de participation de 500 frères par jour. Et le bilan fait étage de 176 personnes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ, dont 85 le dernier jour. 37 brisements des liens malsains en vue de la délivrance des captifs ont été effectués, 33 personnes ont été baptisées dans l'eau et en autres 96 cas de guérison signalés, dont 2 cas de guérison authentique du VIH SIDA et 1 cas de guérison instantanée de 6 ans de perte de sang. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du pays, en passant par le centre, sans compter les milliers de personnes impactées par cette croisade à travers les médias, le Seigneur a accompli de grandes choses au milieu de son peuple au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022. Il y a bien de quoi à mettre un temps à part à travers cette journée d'action de grâce ténue le 24 septembre pour lui dire infiniment merci et lui rendre toute la gloire.